oui il y en a quatre la cage est ouverte comme ça et elle rentre par les portes et en appuyant sur la sur la barre qui fait tout le tour la cage retombe ah tais toi dans le sac allez hop j'aimerais bien pillager autre chose que les pieds comme le renard ou le ragondin pour le ragondin j'ai du matériel qui m'a été offert mais je il faut que je vois où placer mes appareils je fais le stage de deux jours à la fédération des chasseurs à perpignan et depuis lors j'ai mon agrément qui me permet de piéger avec des pièges homologués de tous types ou de pièges comme ça qui ne sont pas nécessaires à un agrément et d'avoir la connaissance et après le matériel mais le matériel va jouer sur la connaissance parce que sans matériel on peut rien faire maintenant les les pièges qui servent à attraper les gros animaux sont interdits avec la mâchoire ou donc c'est des pièges soumis à une homologation donné par un fabricant et attribué par le l'état en détruisant les pieds je protège les perderies ou les petits déperderies et j'aide les agriculteurs qui ont du mal à faire pousser leurs artichauts leurs cérises je piège pour aider les autres pour pour protéger je préfère être perdu ici que devant ma télé à rien faire faire j'aime pas perdre mon temps on laisse celle au milieu qui va attirer les autres parce que les pigles quand elles viennent du même territoire se préviennent mais si elles viennent d'un autre territoire elles ne savent pas parler le même langage oui c'est une autre rue elles viennent voir qui c'est elles viennent essayer de parler en fait l'autre peut pas lui dire c'est un piège donc elles viennent et rentrent évidemment vous avez vu ce jeune piégeur qui est un passionné qui en apprendrait beaucoup à des vieux routiers de la chasse et donc c'est à travers ce on espère à son niveau pouvoir s'en servir un peu sans démagogie mais en fait s'en servir pour montrer que des jeunes peuvent s'intéresser à ces activités là et qu'elles ont leur apport de vie aux grandes terres de réussite aussi et peuvent amener de fortes émotions c'est ce que nous souhaitons pour les jeunes